Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire si vous êtes là, et puis à me mettre un hashtag replay si toutefois vous me regardez plus tard. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance de créer une happy routine dans sa vie, alors le matin bien sûr, mais également le soir. On parle beaucoup en général des routines et des rituels que l'on instaure pour les enfants, afin de délimiter un cadre, de les rassurer, de leur permettre également de développer leur autonomie, et de leur donner des points de repère, mais sans en avoir conscience, c'est finalement quelque chose que nous faisons tous, ne serait-ce que de par notre mode pilotage automatique, où tous les jours nous répétons un certain nombre de choses de manière récurrente dans notre quotidien. À mon sens, pour nourrir notre bien-être un petit peu chaque jour, il y a deux rituels à mettre en place, que sont celui du matin et celui du soir. Quand j'ai proposé ça, au début, beaucoup de personnes m'ont dit « Oui, mais c'est contraignant, tu ne te rends pas compte, le matin j'ai fait du mal à me lever, et puis le soir je suis complètement crevée, franchement je n'ai pas envie. » Et je peux complètement le comprendre, je pense qu'honnêtement, on en est tous au même point, mais encore une fois, c'est une histoire de jour. Dans cette vidéo, comme de façon générale d'ailleurs, je vous fais une proposition, parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, donc je sais que ça fonctionne, je sais vraiment à quel point on peut tirer bénéfice de ce genre de pratiques, mais évidemment c'est à vous de voir la manière dont vous avez envie de l'appliquer, ou pas d'ailleurs, dans votre quotidien. Le but de chacun de ces rituels, finalement, ce n'est pas juste d'être chronophage et de vous prendre du temps, c'est vraiment au contraire de prendre un temps pour vous, un temps pour que vous puissiez non seulement vous recentrer, mais également faire le point où vous en êtes, et puis surtout vous permettre de vous conditionner au meilleur, d'attirer à vous ce dont vous avez envie. Je vais vous donner ici quelques conseils de ce que vous pouvez mettre dans vos rituels, mais bien sûr ce n'est pas une liste exhaustive, et je vous laisse le soin de les mettre à votre sauce pour que ça vous parle le plus possible, et surtout que vous ayez envie de le faire. Car pour le coup, quand on instaure un rituel, il ne s'agit pas de juste le faire une ou deux fois, puis le laisser tomber ensuite, c'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée pour vous apporter le maximum de bénéfices. Je vais commencer par vous parler du rituel du soir. Le rituel du soir, il va se composer en deux temps pour moi. Le premier temps que je vais appeler le côté un petit peu logistique, et le deuxième temps qui va vraiment être pour vous. Ce rituel du soir, il va principalement nous permettre d'exprimer notre gratitude. Pourquoi ? Et bien parce que rappelez-vous que plus on exprime notre gratitude, plus on est reconnaissant pour ce que l'on a, même si parfois les choses ne se passent pas comme on voudrait, et qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on voudrait comme on voudrait, plus on va être reconnaissant de ce qu'on a, de ce qui nous arrive dans la vie, de ce que l'on peut en tirer, et plus on va pouvoir en avoir davantage. Et le deuxième objectif de ce rituel du soir va être de nous conditionner au mieux à ce que va pouvoir être notre long de vie. Dans cette première partie, et comme je vous l'ai dit de façon non exhaustive, une fois que les enfants sont couchés, si vous êtes parent et que vous avez refermé l'ordinateur, si toutefois vous avez travaillé un petit peu plus tard, je vous invite à justement faire un check au niveau des enfants. Est-ce que vous avez besoin de préparer une boîte à goûter ? Est-ce qu'il y avait des affaires particulières à préparer ? Est-ce que vous avez bien fait le tour de tous les cahiers qui éventuellement étaient assignés, et tout ce qui peut être justement relatif aux enfants ? Est-ce que vous avez besoin de faire tourner le lave-vaisselle ? Est-ce que vous avez besoin de plier ou de ranger du linge ? Je vous invite aussi à regarder votre agenda du lendemain, ça vous évitera des fois d'avoir des mauvaises surprises ou d'avoir eu un trou de mémoire, d'avoir oublié quelque chose. Ceux qui ne le font pas, la proposition suivante peut faire sourire, et en même temps, je vous assure que ça fait gagner tellement de temps. Je vous invite à préparer votre tenue du lendemain, alors comme ça, ça peut faire un petit peu écolière, qui prépare sur sa chaise sa tenue, et pourtant, je vous assure que ça évite le casse-tête de se mettre devant sa garde-robe le matin et de se demander comment est-ce que je vais bien pouvoir m'habiller, qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre sur le dos ce matin, en gardant la météo par la fenêtre et en restant très dubitative devant tous les choix qui peuvent se proposer à nous. Donc, faites ça le soir, prenez un temps pour ça, comme ça au moins le matin, cela vous évite de perdre du temps. Quelque chose que j'adore faire également, c'est de prendre une bonne douche, en imaginant, au fur et à mesure que l'eau coule sur moi, que cela me délasse et me déleste surtout de tous les soucis, de toutes les tensions, de tout ce qui a pu être négatif dans la journée. Voici donc pour la partie logistique, à laquelle évidemment vous pourrez rajouter d'autres choses, s'il y a des choses que vous trouvez importantes. La deuxième partie est réservée à vous à vraiment prendre ce moment de tête-à-tête avec vous-même. Est-ce que justement c'est le moment où vous auriez envie de vous offrir un petit moment de méditation ? Ou est-ce que vous auriez envie de prendre un moment de recentrage ? Et dans ces cas-là, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre une main sur votre ventre, l'autre sur votre cœur, et de vous concentrer pendant quelques minutes, le temps que vous souhaiterez bien évidemment, sur votre respiration. C'est vraiment un exercice qui permet de vous recentrer, de faire le vide un petit peu autour de vous, et de revenir vraiment à vous maintenant, dans l'instant présent. Je vous invite également à vous demander, alors de préférence à l'écrit, mais ça marche comme ça si vous n'avez pas envie d'écrire aussi, quelles sont les choses pour lesquelles vous pouvez être en gratitude aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé bien dans vos journées ? Pourquoi vous pouvez être satisfaites ? Et même si vous avez passé une journée compliquée, une de ces journées complètement merdiques, essayez de trouver, ne serait-ce que des petites choses, le plaisir de boire votre thé ou votre café chaud, ou le plaisir de vous envelopper sous la couette, qui a été bénéfique dans cette journée. Quelles sont aussi les éventuelles choses qui ont pu vous contrarier aujourd'hui ? Et essayez de les associer aux émotions. Quelles émotions cela a suscité chez vous ? Et quelles solutions vous pouvez apporter à cela ? Ne restez pas à la fin de la journée avec des problématiques que vous allez enfouir sous le tapis, sans vous occuper en vous disant que ça passera tout seul. Et même si ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez agir maintenant concrètement, le simple fait de l'écrire, de le poser et d'avoir l'intention de trouver une solution, ça permet déjà un petit peu de dénouer le problème. Y a-t-il des choses également au cours de cette journée où vous vous êtes sentis progressés ? Où vous vous êtes dit, tiens, avant je n'aurais jamais réagi comme ça, avant je n'aurais pas su comment faire face à cette situation, et je me suis rendu compte, alors que ce soit bien sûr dans votre savoir-faire ou dans votre savoir-être, que vous aviez progressé et que vous aviez vraiment franchi une étape par rapport à cette chose en particulier. Est-ce qu'au contraire, également, vous vous êtes rendu compte que sur telle ou telle chose, et encore une fois, c'est vraiment sans jugement, peu importe de quoi il s'agit, mais là, vous vous êtes rendu compte qu'il serait important que vous puissiez soit vous former, soit travailler sur vous à ce niveau-là pour que vous puissiez évoluer et que ce genre de situation ne soit plus problématique pour vous. Dans tous les cas, une fois que vous avez vraiment noté tout ça, et je vous assure que le fait de coucher les choses sur le papier a vraiment des vertus thérapeutiques, n'oubliez jamais, dans tous les cas, même pour les trucs merdiques, de remercier. De remercier pour tout ce que vous avez, et également pour tout ce dont vous prenez conscience, même si, dans un premier temps, ce n'est pas forcément confortable, et ce n'est pas forcément agréable. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous proposer au niveau du rituel du soir, pour en arriver au rituel du matin, qui, lui, va être un petit peu plus long. Alors, ne stressez pas, on n'est pas du tout dans le cadre des Miracle Morning, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est complètement OK, mais dans ce cas-là, je vais vous inviter à vous diriger vers des livres, ou alors d'autres vidéos, qui vont traiter davantage précisément de ce sujet-là, parce que ce que je vous propose est un petit peu différent, et pour le coup, je ne vais pas vous demander de vous lever à 4 ou 5 heures du matin, moi-même, j'aurai un petit peu de mal. Alors, pour moi, dans la version que je vous propose, le rituel du matin a aussi son importance, dans le sens où il vous permet vraiment d'impulser la dynamique et l'énergie de toute votre journée. Le but ici va donc être de booster votre confiance en vous, et de vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement via un mélange de visualisation, de motivation interne et d'élaboration de nouvelles croyances. La première étape que je vous propose, ça va être de prendre un temps, et vous pouvez très bien le faire en étant assis bien droite dans votre lit sans vous être encore levé, c'est de vous poser, de fermer les yeux, et de visualiser votre journée. De la visualiser comme une journée juste, parfaite, où tout va super bien se passer, où les relations seront fluides et agréables, où vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre, où vos rendez-vous vont être fructueux, où vous allez réussir à tout gérer d'une main de maître. Voyez vraiment cette journée parfaite comme si quelque part, c'était déjà acté, et que vous vous conditionnez à la vivre telle que vous l'avez visualisé. Bien sûr, il peut y avoir tout un tas d'imprévus, mais l'important, c'est de vous entraîner à voir les choses telles que vous voulez qu'elles soient. C'est exactement la technique qui est utilisée pour les sportifs. Avant de faire une course, par exemple, ils prennent également ce temps de visualisation pour visualiser leurs courses, pour tracer leurs pas, exactement telles qu'ils ont envie de la courir pour remporter leurs médailles. Et bien là, je vous propose exactement de faire la même chose pour l'ensemble de vos journées, chaque jour, de vous conditionner au meilleur, de vous conditionner à passer une journée extraordinaire. La deuxième étape de ce rituel va être de vous concocter une petite liste de trois à cinq phrases environ, que vous ferez bien sûr évoluer avec le temps, et que vous allez déclamer à voix haute devant votre miroir en vous regardant dans les yeux avec force, conviction et détermination. Pourquoi ? Et bien parce que l'idée étant de renforcer votre confiance et votre estime de vous-même, le fait de vous parler à voix haute permet vraiment de vous écouter parler et que votre cerveau imprime davantage ce que vous êtes en train de dire. Pour vous donner quelques exemples de phrases que vous pouvez vous dire, même si évidemment l'intérêt c'est que vous trouviez les bons mots, ceux qui font vraiment écho en vous, ceux qui vous parlent, ceux qui génèrent en vous, cette motivation interne qui est indispensable quand on cherche à atteindre ces objectifs. Je vous donne quelques exemples et je vous laisse bien sûr les mettre à votre sauce pour que ces phrases puissent vraiment devenir de nouvelles croyances positives et constructives pour vous au fur et à mesure que vous les prononcerez chaque jour. Si ces phrases-là ne vous donnent pas le sourire et une patate incroyable, c'est que ce ne sont pas les bonnes phrases, alors changez-les jusqu'à ce que vous ayez vraiment ce genre de résultats. Vous pourriez par exemple dire « J'ai confiance en moi, j'attire le succès et toutes les bonnes choses sont naturellement attirées par moi. » Ou bien encore « Je suis une excellente coach, thérapeute, institutrice, peu importe quelle est votre activité et je réussis absolument tout ce que j'entreprends avec brio. » Vous pouvez également vous dire, plus à titre personnel, « Je suis parfaite, telle que je suis et je m'autorise à exprimer ma puissance avec authenticité dans tous les domaines de ma vie. » Vous voyez un petit peu à travers ces 3-5 phrases, alors bien sûr vous pouvez en faire plus, il n'y a pas de limite, c'est juste pour que c'est quelque chose qui ne vous prenne pas trop de temps le matin et qui soit quand même relativement impactant. Essayez de voir du coup par rapport aux différents domaines de votre vie à quel endroit peut-être vous avez besoin d'acquérir davantage de confiance. Essayez vraiment de trouver les mots, les mots qui font le plus écho en vous, les mots qui vous boostent le plus pour vous permettre vraiment de renforcer au fur et à mesure cette confiance en vous, cette confiance en vos capacités, cette confiance en votre propre réussite. Rappelez-vous que vos pensées déterminent vos actions, que vos actions déterminent vos résultats. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure à clarifier de plus en plus et à vous imprégner encore et encore de ce que vous choisissez d'incarner, de la femme que vous décidez d'être. Et j'insiste vraiment, mets ça dans tous les domaines de votre vie. Faites vos choix en conscience, évidemment. Mais pour moi, ce n'est pas réellement épanouissant de choisir de s'investir davantage dans un domaine que dans un autre. Encore une fois, aucun jugement de ma part. Mais pour moi, pour que vous soyez pleinement épanouis, pour qu'une femme, de manière générale, soit pleinement épanouie, il n'y a pas vraiment de choix à faire entre tel et tel domaine. C'est comment je peux faire aujourd'hui dans ma vie pour que tout, absolument tout, soit le plus fluide possible dans ce que j'estime avoir besoin, dans ce que j'estime avoir envie. Et que ça ne soit pas une question de choisir entre être une super professionnelle ou une super maman, entre avoir une vie de couple ou avoir une entreprise qui cartonne. Et que vous puissiez vraiment vivre ce tout, cette abondance de tout avoir et que tout soit fait de la manière dont ceux-là vous conviennent à vous. Ce qui ne veut pas dire que ça correspondra forcément aux voisins et sur le principe, on s'en fiche. C'est comment vous pouvez, chaque jour, vraiment vous conditionner et vous investir dans ce qui vous donne envie, dans ce qui vous motive, dans ce qui vous inspire pour que vous puissiez être vraiment et l'incarner plus en plus dans votre réalité du quotidien, la femme que vous avez envie d'être avec tout ce que cela compte. Dans cette dynamique-là, je vous invite aussi à coucher sur papier et ça c'est vraiment très important. Donc prenez le temps de le faire au moment où ça sera OK pour vous. Votre vision, votre vision a peut-être un, deux, trois, cinq ans, peu importe, mais votre grande vision de qu'est-ce que vous voulez pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, encore une fois, quels que soient les domaines de votre vie. Mais comment vous vous voyez dans quelques années et qu'est-ce que vous souhaitez avoir pu réaliser concrètement ? Sans vous mettre non plus trop de pression, ce n'est pas du tout le but, mais essayez de faire des bilans réguliers. Des bilans comme on a vu avec le rituel du soir, chaque soir, mais également chaque fin de semaine, chaque fin de mois, puis chaque fin d'année, pour voir justement et prendre conscience de cette progression et de comment vous réussissez à tendre de plus en plus vers cet idéal de projection à quelques années. Ainsi, vous pourrez donc faire le point sur ce qui a fonctionné ou pas, sur ce que du coup, vous avez envie de mettre en place, sur ce que vous avez compris, appris, expérimenté et toujours finir dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, mais comme je vous le répète, par remercier. Remercier de pouvoir expérimenter tout ce que vous expérimentez, car forcément, cela vous fait grandir, forcément, vous apprenez des choses, forcément, vous êtes toujours une meilleure version de vous-même à chaque fois que vous avancez sur votre propre chemin. Donc, remercier pour tout ça, c'est vraiment très important. Comme vous l'aurez compris, ces rituels sont une nouvelle habitude à prendre, évidemment. Donc, peut-être qu'au début, ce sera quelque chose qui vous demandera un peu des fins, mais au fur et à mesure, vous aurez de moins en moins besoin de vous discipliner et surtout, vous verrez concrètement les bénéfices de ce que cela vous apporte. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? De quelle manière ça vous parle ? Est-ce que peut-être vous, vous avez mis en place d'autres rituels ? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu et bien sûr, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un qui n'a pas encore mis ce genre de choses en place dans son quotidien. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada